Il est l'aspirateur, le poil à gratter, celui dont on parle dans la montagne française, il s'appelle Luc Reversade, perché depuis 1969 dans ce concept qui fait maintenant le tour de l'Europe, la folie douce. Bonsoir Luc Reversade, vous serez l'un des débatteurs de ski débrief à Val d'Isère, ce sera dans un peu moins de 15 jours, un rendez-vous professionnel à l'issue d'un hiver contrasté. La première chose que l'on va noter cet hiver, c'est une mauvaise nouvelle malheureusement pour la France, la France perd son leadership du ski mondial, dépassé par l'Autriche, dépassé par les États-Unis. L'Autriche qui, avec des conditions de néage comparables à la France, a gagné 5 points sur ses concurrentes. Comment arrive à faire l'Autriche ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui ? Écoutez, je ne savais pas qu'on allait parler de ce sujet. Moi-même, je me pose la question, puisque je passe environ deux mois effectivement à l'étranger, et plus particulièrement en Autriche, dans les Dolomites et en Autriche, enfin aussi en Lombardie. Ils sont mieux que nous ? Ah oui, nettement mieux que nous, ils ont réellement réussi à faire plaisir vraiment à leurs clients, et on sent que leurs clients reviennent, et surtout qu'ils rendent les clients heureux. Ils ont été confrontés comme nous à un problème de neige, notamment sur Noël, un début de saison qui a été difficile. On voit des stations, on connaît certains noms, Higgeul, maintenant on commence à être un peu reconnu comme étant l'Ibissa des neiges. D'autres stations comme Fergus ou d'autres, on ne sait même pas ce que c'est, et pourtant c'est plein tout le temps. Oui, il faut faire très attention sur ce domaine autrichien, c'est que les stations sont très différentes. C'est un petit peu comme si en France, on voulait comparer Villard-de-Land à Chamonix, ou comparer l'Alpe d'Huez à Courchevel, ou Val d'Isère à Voriase. Non, là on parle réellement de stations avec des segments différents. Mais même s'ils ont un segment différent, par exemple sur des domaines, par exemple d'une vallée dont on connaît très bien maintenant aujourd'hui, qui est réservée beaucoup aux familles et aux enfants, qui s'appelle Fils, Ladis et Sarfaos. C'est des vallées qui sont trois stations qui se rejoignent et qui sont absolument exceptionnelles. Mais c'est un segment un peu plus familial, où on va effectivement être un peu festif, mais un peu moins festif qu'à Higgeul. Mais ce qui est étonnant, c'est que nos stations sont des marques plus fortes. Aujourd'hui, la marque Trois-Vallées, c'est le premier domaine de ce câble au monde. Val d'Isère, tout le monde connaît. Chamonix, c'est la mecque du ski. Et comment des stations avec des noms si compliqués, qui n'ont pas toute cette antériorité, je ne parle pas de Saint-Antoine, je ne parle pas de ça, je parle de ces stations qui ont été nouvellement créées, comment aujourd'hui elles arrivent à se faire une place au soleil ? Non, les marques ne suffisent plus. Une marque, c'est une marque, voilà, on a des marques qui disparaissent aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a une marque qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les clients peuvent tout à fait comprendre dans quelles stations ils vont se diriger. Donc si, par exemple, on a une grande station qui est une marque comme Courchevel, par exemple en France, dont vous parlez, Chamonix ou Val d'Isère, c'est une marque. Si cette station n'est pas, si vous voulez, n'est pas à la hauteur, aujourd'hui des enjeux, les gens, les clients et les internautes particulièrement, enfin ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vont tout de suite le comprendre. Les grosses stations françaises sont de véritables entreprises. Courchevel, Val d'Isère génèrent 300 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires chacune. Pourquoi aujourd'hui elles sont devancées dans leur positionnement par ces stations autrichiennes ? Je pense que c'est assez complexe, assez long, mais déjà la première des choses... Mais une idée intéressante que vous avez vue là-bas, qu'on pourrait faire nous ? Disons que je pense que déjà l'accessibilité est un point essentiel. Le problème, ce qu'on peut avoir aujourd'hui en France, dans notre pays, une parenthèse ou dans la Maurienne, peu importe, ou dans le Dauphiné, une station très intéressante parce qu'elle est, si vous voulez, très originale ou très créative ou qu'elle est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il y a des stations qui sont exceptionnelles, mais aujourd'hui l'accessibilité fait que c'est un frein. C'est-à-dire que, prenons notre exemple. Aujourd'hui, vous savez qu'on est dans la région d'Annecy, puisqu'on est ici sur TV8 Mont-Blanc. Nous, on le remarque quand on va beaucoup moins sur la Côte d'Azur, en définitive, puisque quand on part d'Annecy ou dans nos régions, dans nos régions, on sait qu'on est à 7 heures, 6-7 heures de route de la Côte d'Azur. Eh bien, aujourd'hui, on va à Genève, on va à Saint-Exupéry et on prend l'avion. Et on s'envole pour ailleurs. Aujourd'hui, vous parliez d'Ibissa tout à l'heure, on est à 1h30 d'Ibissa. Alors, on va parler de l'attractivité qui est une question importante. Mais dans Ski Débrief, il y aura une idée qui va être avancée, qui va être débattue par les professionnels du ski et notamment par le domaine skiable de France. Il compare avec l'Autriche des chiffres très comparables. Nos domaines skiable français sont garantis en neige à peu près à hauteur de 20 à 30 % par les canons en neige, les enneigeurs. En Autriche, c'est 60 %. Dans les Dolomites, c'est 80 %. Vous vous y êtes allé dans ces stations. Est-ce qu'à votre avis, c'est ce qui peut sauver ces stations-là ? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous pensez qu'un client va réserver, va aller dans une station pour la hauteur de neige ? Non. Mais il n'y a pas de ski, ça ne marche pas à nos stations. Non, bien sûr, mais il y a du ski là-bas. Il y a du ski, je vais vous donner un exemple. J'étais à Maïrofun il y a environ deux semaines. Maïrofun, c'est à 650 mètres d'altitude. J'ai des photos fantastiques que j'ai envoyées à tout le monde. Je vais dire, on descend dans la station de Maïrofun à 650 mètres. Je prends cet exemple de Maïrofun. Il y a encore cinq ans, des gens me disaient, mais Maïrofun, c'est pas... Mais j'ai dit, mais allez voir, ils ont mis 50 millions d'euros d'investissement par an. C'est-à-dire que les remontées mécaniques partent du centre du village à Maïrofun. Oui, mais c'est pas de neige pour descendre. Ça sert à quoi, le nouveau télésiège ? Mais on descend. Il y a deux semaines, j'arrivais en bas dans la station. Parce qu'ils ont fait des équipements en neige de culture. Aujourd'hui, en France, on va plutôt mettre de l'argent pour pérenniser la neige et les télésièges et les télécabines. On l'a vu, cette année, la France n'a investi que 300 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les remontées mécaniques. Cet argent-là va être un peu différé pour, avant tout, renforcer la neige de culture. Vous comprenez ce choix-là ? Bien sûr, je comprends ce choix-là. Mais je crois qu'on ne se pose pas aujourd'hui les bonnes questions. Pour vous, 19 années et demie, c'est l'âge moyen de nos télésièges. Pour vous, c'est trop ou c'est correct ? Oui, bien sûr que c'est trop, mais c'est évident. Mais c'est comme si nous, par exemple, dans nos cartes, nous, nous sommes des restaurateurs dans nos cartes de restaurant, on ne change pas la carte de restaurant pendant 20 ans. Bon, je veux dire, ce n'est pas une critique qu'on peut apporter aux remontées mécaniques en général. Mais ça fait partie d'un tout, le problème de l'Autriche dont vous parlez. C'est une même famille. C'est quelque chose qui est intégré. C'est-à-dire que... Oui, l'hôtelier est également patron des remontées mécaniques. Patron des remontées mécaniques. Puis il y a beaucoup moins de charges. Voilà. Il y a beaucoup moins d'impositions. Alors, moi, je ne m'avance pas, et si vous me parlez de ce qui débriche, je ne m'avance pas sur la fiscalité. Parce que la fiscalité, c'est quelque chose de... C'est concret. C'est très concret, mais c'est beaucoup plus difficile à aborder. C'est des spécialistes. Pourquoi le Valais, dans le Valais, en Suisse, on est autonome ? Pourquoi on est autonome en Lombardie ? Enfin, pas en Lombardie, par exemple. Sur le Val d'Oust. Sur le Val d'Oust. Oui, non, mais l'Ivignon aussi. L'Ivignon, qui est détaxé. On a parlé de la Suisse, mais on n'a pas l'Autriche qui fait l'hiver formidable. La Suisse, c'est moins 7%. Suisse Tourisme enregistre cet hiver, l'hiver le pire depuis 1995. Bien sûr, mais parce que, c'est ce que je disais, l'accessibilité est un vrai frein. Comprenez. Une chose, c'est que les gens aujourd'hui... D'ailleurs, c'est très intéressant. Regardez les jeunes. Les jeunes aujourd'hui qui font de grandes études. Beaucoup n'ont plus le permis. Pourquoi ? Parce que quand on est à la City, quand on est à Wall Street, on n'a pas forcément besoin du permis. On prend un avion et on se déplace. Bon, c'est une très belle clientèle. Mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas le permis. Ils prennent l'avion. Non, le positionnement, c'est Innsbruck. On atterrit... Pour vous, c'est l'accessibilité qui compte au cours. Bien sûr, on atterrit à Innsbruck. Et Innsbruck, trois quarts d'heure après, nous sommes à Mayrofen, Intertuk, c'est des stations que vous connaissez bien. On peut être en une heure et quart à Lech, à Zurst, à Saint-Christophe, à Saint-Antoine, à Higgeul. Il faut voir, ça c'est très important. Enfin, à Genève, on est à une heure à Meugev, une heure et quart à Chamonix, trois quarts d'heure à Saint-Gervais. Voilà. Alors, mais là, bien sûr, mais sur Meugev, le problème, c'est qu'eux ont traité tous les accès, si vous voulez. Une idée qu'il faut décomprenne par l'accessibilité. On va parler du concept de feu les deux, c'est encore les cuisines qui vont arriver. Le domaine, les domaines reliés. Les domaines reliés, c'est un peu... Imaginez-vous, vous êtes aux Etats-Unis, comme vous le dites, vous êtes en... Il y a beaucoup de Polonais, par exemple, en Autriche, maintenant, aujourd'hui, de Bulgar, de Rouman. Puis, c'est moins loin. Voilà, moins loin. Mais, comprenez, quand vous dites que vous êtes aux Etats-Unis, vous dites, je vais skier en Europe. Bon, donc, nous, il faut se vendre Tarentaise, ou il faut se vendre Morienne. Comme les Suisses, vous me parliez tout à l'heure, il faut se vendre le Valais. Mais ces domaines, ils sont reliés. Quand on est sur, par exemple, les Dolomites, quand on est à... On a 1200, voire plus, 1200 kilomètres reliés au même forfait. Le matin, vous partez de votre hôtel. C'est l'accessibilité, la facilité du produit. Et la facilité du produit. La fête, c'est votre domaine. La fête, la folie douce. Il y en a beaucoup de stations. Une prochaine qui va ouvrir en Suisse, à Cran-Montana. On va avoir des images, d'ailleurs, des folies douces. Vous avez fait de véritables événements avec vos closings. Saint-Gervais, c'était il y a quelques jours. Val disait, on a encore un petit peu de temps. On va envoyer ces images pour vous rappeler un petit peu ce dont il s'agit. En quoi la fête, est-ce qu'on va voir dans l'image, a changé la façon de voir les vacances pour ces jeunes. Il y a un coup de gueule qui va être dit à Skidébrief dans quelques jours. Très clairement, si on regarde la courbe de démographie des gens qui skient aujourd'hui, si on ne change rien, le nombre de skieurs va baisser machinalement, automatiquement, de 25% à l'horizon de 2025. En quoi votre concept permet de garder les jeunes ? Alors, notre concept, il est surtout très festif. C'est de l'entertainment. Il donne beaucoup d'interactivité entre les jeunes. Il est intergénérationnel aussi. Nous, on a... Quand vous faites du cabaret, quand on les voit danser, là, vous visez qui ? Les gamins qui sont saisonniers ou les familles qui ont plus d'argent et qui veulent voir un spectacle ? Les familles, par définition, les familles. Nous sommes très, très familles. Nous sommes l'anti-discothèque. Ça, c'est très clair. Nous sommes l'anti-discothèque. Nous sommes... Pourquoi anti-discothèque ? Pourquoi ça vous gêne d'être qualifié de discothèque des pistes de ski ? Parce que, si vous voulez, on n'amène pas ses enfants dans une discothèque. Enfin, bon, moi, mes parents ne m'ont jamais amené dans une discothèque. Mes parents m'ont amené sur la plage, m'ont amené m'amuser, danser. Donc, nous, on est, si vous voulez, une nouvelle génération. On est peut-être, voilà, le club-maître des années 70 ou 80. On peut nous donner une définition. Non, on est extrêmement créatifs. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la Fouille 12, ce sont une équipe qui est dédiée avec des chorégraphes, avec des danseurs, avec des gens qui répètent tout le long d'année. On est une cinquantaine d'artistes que l'on met sur ces cinq stations. Mais on est aussi la Fouille 12 Team. Aujourd'hui, la Fouille 12 Team, par à New York, on suit les grands prix de Formule E. On est à Singapour, on est en Australie. Donc, c'est une manière de se différencier. Je m'occupe, moi, plus particulièrement du développement. Et le développement, j'ai fait un développement à l'étranger. Je ne voulais pas rester qu'à l'année. On comprend pour vous, mais on a d'autres qui veulent imiter le principe de la Fouille 12, qui n'ont pas vos moyens, qui mettent des enceintes comme ils peuvent, avec un DJ comme ils peuvent, ça fait du bruit. Parfois, il y a des problématiques aussi de gestion, de retour de piste, etc. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? On fait la fête, on doit faire la fête en station partout, ou la fête, ce n'est pas fait n'importe comment ? Bon, je pense que la fête, ce n'est pas fait n'importe comment. Mais bien sûr que certaines stations, on peut tout à fait avoir à copier ou à mettre une ambiance. Ça ne vous gêne pas, vous ? Non, nous, ça ne nous gêne pas. Et ce qu'il faut, c'est surtout que ça soit professionnel. Je dirais qu'on est, avec la French Touch, le Made in France, on est peut-être, c'est la seule chose sur laquelle, par rapport à l'Autriche, j'ai pu vérifier, on est un peu plus branchés, c'est-à-dire on est un peu plus à la mode. Ah, quand même ! Bonne nouvelle ! Voilà, c'est la seule. À mon avis, il ne faut pas voir ça de mon côté, très prétentieux, c'est parce que c'est un constat. Donc on garde une longueur d'avance sur cette partie entertainment, sur le reste, on a plutôt des leçons à recevoir, c'est ça ? Voilà, exactement. Par exemple, vous prenez un exemple, vous regardez... Et on va terminer là-dessus. Voilà, vous regardez Snow Boobing, Snow Boobing sur la vallée de Zillertal, c'est énorme, mais Snow Boobing, ça va durer 4 à 5 jours. Et c'est une fête fantastique, comme la fête d'Igigle de fin de saison. Regardez Snow Boobing sur cette vallée-là, une tertue qui est de Mayrofen, à Mayrofen, et ça, c'est exceptionnel, mais ça ne dure que 4 à 5 jours, alors que la Folie 12, c'est tous les jours. Merci beaucoup Luc Reversade, vous êtes donc le créateur, l'inspirateur de ces Folies 12, vous avez votre Folie 12 qui est à Val d'Isère, et vous serez présent donc chez vous, ça sera donc au mois d'avril, dans un peu moins de 15 jours, pour ce ski débrief, on va essayer de décrypter ce qui s'est passé cet hiver, dans les choses très positives, et des choses aussi un petit peu moins. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501